Fini la télévision de Philippe Dupaquier Fini la télévision Comme toutes les familles, les Dubois avaient une télévision. Tout le monde y trouvait son bonheur. Madame Dubois adorait les feuilletons et surtout les leçons d'aérobic. Monsieur Dubois, lui, préférait les courses de moto et ne manquait pas un cours de cuisine. Les enfants, eux, aimaient tout et ne manquaient jamais rien. Ils passaient leur temps devant la télévision. Ils la regardaient en rentrant de l'école, le soir après le dîner et tout le week-end, passant d'une chaîne à l'autre sans jamais s'enlasser. Ils ne faisaient pas leur devoir, ils n'allaient pas jouer dehors et toujours à cause de la télévision, ils n'aidaient jamais à la maison. Monsieur et Madame Dubois n'appréciaient pas ça du tout. Un jour, Monsieur Dubois en eut tassé. Il débrancha la télévision et la monta à l'étage pour la ranger dans un placard. « Désormais, vous ne la regarderez que le week-end ! » annonça-t-il. Les enfants étaient très en colère. Mais le mardi, Monsieur Dubois dut redescendre l'appareil dans la chambre de Madame Dubois pour sa gymnastique. Le mercredi, il ressortit la télévision du placard pour l'émission de cuisine. Le jeudi, Charlotte dut regarder un documentaire très important pour sa leçon d'histoire. Et le vendredi, ils passèrent la deuxième partie de l'étalon noir. Personne ne pouvait rater ça. Malheureusement pour Monsieur Dubois, la télévision était très lourde. Une fois, il trébucha, dégringola les marches et faillit se rompre le cou. Il en avait assez de porter l'appareil à droite et à gauche et il finit par le remettre à sa place. Les enfants reprirent tout de suite leurs vieilles habitudes. Les Dubois étaient désespérés. Un jour en ville, Monsieur Dubois passa devant un magasin d'occasion dans lequel il y avait une télévision à vendre. Il sourit, il avait une idée. Le soir, quand les enfants rentrèrent de l'école, la télévision avait disparu. « Il n'y aura jamais plus de télé dans cette maison ! » déclara Monsieur Dubois. « Je l'ai vendu à un brocanteur. » Les enfants montèrent l'escalier 4 à 4, mais il n'y avait plus de télévision dans le placard. Ils ne voulaient pas l'admettre. « Allez, papa ! Où l'as-tu caché ? » insistèrent-ils. Le lendemain, sur le chemin de l'école, les enfants se rendirent compte par eux-mêmes. Ils virent leur chère télévision dans la vitrine du magasin. Ils ne voulaient pas en croire leurs yeux. Ils ne pouvaient pas le croire. Madame Dubois fut aussi surprise, mais elle comprit vite que ça ne pouvait leur faire que du bien. La semaine suivante, les Dubois travaillaient dur pour faire oublier la télévision à leurs enfants. Monsieur Dubois rapporta de la bibliothèque plein de livres intéressants pour Nicolas. Madame Dubois acheta de quoi faire un lapin pour la collection de peluches d'Alexandre. Elle aida Charlotte pour sa leçon de piano. Le jeudi, Monsieur Dubois partit faire des courses avec les garçons et ils préparèrent un dîner micro-bolant. Le vendredi, Madame Dubois retrouva les jeux de société au fond d'un tiroir. Le samedi, la télévision n'était plus dans la boutique. Elle avait été vendue. Les enfants étaient abattus. « Allons, un peu de courage ! Ce n'est pas la fin du monde ! » dit Monsieur Dubois. Et le jour même, il acheta du bois, des cordes et des outils. Le lendemain, ils se mirent à construire une cabane dans le jardin. Petit à petit, les enfants commencèrent à oublier la télévision. Ils l'auraient oublié complètement si un événement extraordinaire n'était survenu ce jour-là. Ils jouaient à se déguiser. Ils avaient trouvé des tas de vieux vêtements dans le grenier quand soudain, « Miracle ! Elle était là ! C'était bel et bien leur télévision ! » « Papa ! » crièrent-ils en chœur. Le moment était venu de s'expliquer. Monsieur Dubois fut obligé de tout avouer. Il n'avait jamais emporté l'appareil au magasin. Mais quand il avait vu le même modèle en vitrine, l'idée lui était venue de leur faire croire que c'était le leur et de cacher le vrai dans le grenier. « Mais j'étais prêt à le remettre en place tôt ou tard ! » ajouta-t-il. « Ils étaient tous époustouflés ! » « Tu veux dire qu'on aurait pu voir les talons noirs ? » demanda Madame Dubois furieuse. « Bon, il le passe ce soir si vous y tenez ! » répondit Monsieur Dubois d'un ton coupable. « Ah ! Oui, Papa ! » s'exclamèrent les enfants. Monsieur Dubois redescendit donc la télévision qu'ils regardèrent pendant tout le week-end. Ils firent de même durant la semaine car Monsieur Dubois n'eut pas le courage de la remonter dans le placard. Mais tout n'était pas redevenu exactement comme avant. Nicolas finit de lire les livres de la bibliothèque et rangea sa chambre. Charlotte devint millionnaire en une soirée. Et Alexandre construisit une maison pour ses peluches. Ils préparèrent ensemble un délicieux gâteau d'anniversaire pour Madame Dubois. Ils organisèrent un concert pour leur mère. Et pour couronner le tout, ils finirent la cabane. Ils firent une fête et ils invitèrent tous leurs amis. On s'amusa énormément. sauf Monsieur Dubois qui regardait la télévision. Il s'amuse à la télévision. On s'amuse à la télévision. C'est bien sûr qu'il faut le savoir. Donc on s'amuse à la télévision. On s'amuse à la télévision.